Coucou tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va aborder des sujets tels que les dogmes et tous les sujets culpabilisants auxquels on est victime depuis un certain temps déjà, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est que le fruit de mon opinion personnelle par rapport à mes expériences. Ce qui signifie que ce n'est pas une vérité absolue, ni une réflexion fixe et aboutie. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un dogme ? Un dogme c'est la formation d'une idée ou d'un concept qui a des fondations indiscutables. Il existe plusieurs domaines dans lesquels il y a des dogmes, donc ça peut très bien être dans la discipline sportive, dans l'alimentation, dans la religion, dans l'éducation et je pense que j'en oublie encore. Mais ces dogmes ils sont majoritairement antinaturels parce que ces idées qui sont dites indiscutables ce sont les humains qui les fondent, pas la nature. Alors on a tous plus ou moins la capacité de pousser notre réflexion à un certain degré et c'est là où c'est un sacré atout c'est qu'on a tout un tas d'informations riches et variées qui vont avoir pour but de nous avertir, voilà, vont faire de nous une personne avertie quel que soit le domaine, tous domaines confondus. Mais là où ça devient problématique c'est que lorsqu'il commence à émaner des communautés qui sont officielles ou alors même officieuses de ces dogmes vous allez souvent être confronté à la culpabilisation ou bien même le rabaissement. Et qu'est-ce que ça touche en général ? Ça touche vos idées, votre comportement, votre façon de faire, votre façon de vivre ça peut toucher à peu près tout ce qui est en rapport avec vos choix. Les culpabilisateurs et moralisateurs vous en avez un peu partout, soyons clairs. Mais il est vrai que sur internet c'est un petit peu la facilité qui l'emporte ce qui fait que vous avez l'impression d'en avoir encore plus de partout parce que là la parole est totalement libre et ouverte. On va prendre pour exemple l'alimentation. Il y a plusieurs voies alimentaires. On a l'omnivorisme, le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme, le frugivorisme. Peut-être que j'oublie encore des voies alimentaires. Mais voilà, il en existe énormément. Et chacune de ces voies a son lot d'argumentations bien ficelées avec même des études sérieuses parfois à l'appui pour renforcer un petit peu plus le discours. Dans le cas de l'omnivore par exemple, il saura toujours vous expliquer et vous prouver par A plus B que les produits d'origine animale sont bonnes pour la santé. Et le végétalien en parallèle saura exactement vous prouver les mêmes choses mais dans son sens. Pour l'éducation, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront pour l'éducation stricte et sévère et qui vous prouveront que ça a des bienfaits au niveau de la personnalité des enfants plus tard. Et parallèlement, vous avez les parents qui ont une philosophie empathique et bienveillante qui seront capables également de vous prouver les mêmes choses mais en leur faveur. Alors moi j'ai cherché pendant un certain temps à savoir à quel genre de catégorie est-ce que j'appartenais. J'avais besoin de savoir dans quelle case je devais me ranger. Il me fallait cette étiquette, vous savez, pour que je puisse être identifiable auprès des autres. Mais à la longue, après avoir tenté tout un tas de choses, après avoir observé tout un tas de monde, j'en ai tiré la conclusion que n'importe qui peut avoir raison comme n'importe qui peut avoir tort. Quel que soit le domaine. C'est un bras de fer qui est très très fatigant et usant à la longue. Que ce soit dans les livres, que ce soit sur internet, on a tout à fait la capacité de trouver ce qu'on a envie d'entendre ou non. Faites le test vous-même, de toute manière c'est très très facile. Vous allez sur Google, vous tapez manger des oignons bienfaits. Vous allez trouver tout un tas de bienfaits qu'il va y avoir à manger des oignons. Et parallèlement, vous allez marquer danger oignons santé et vous allez voir tout un tas encore d'articles qui vont vous démontrer encore une fois par A plus B que ce n'est pas recommandé de manger des oignons. Alors que faire dans ces situations-là où vous avez déjà été confronté à ça, où vous êtes actuellement confronté à ça, où vous serez futurement confronté à ça, suivez votre cœur et vos envies mais tout en restant averti. C'est vraiment le fait d'être averti qui va faire de vous une personne capable de gérer ses responsabilités personnelles. Et c'est le fait de pouvoir choisir quelle direction, quelle voie emprunter qui fait de vous une personne libre. Dites-vous bien que vous aurez beau essayer de constituer l'assiette la plus parfaite possible, aux yeux de quelqu'un d'autre vous serez encore dans le faux. A mon avis, je dis bien à mon avis, les meneurs de dogme, ce sont des personnes qui ont fait d'un sujet une utopie. Une idée pour toujours se rapprocher un peu plus près de la perfection. Mais la perfection, c'est pas de notre ressort, je pense. La perfection, c'est vraiment quelque chose qui en revient à Dieu pour les croyants et à la nature pour les non-croyants. De ce que j'ai pu voir de mes yeux et comprendre, c'est que absolument tout se remplace, tout se substitue. La nature est bien faite, elle nous laisse le choix. Il n'existe pas qu'une seule et unique voie à emprunter. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez trouver des personnes qui ont un mode alimentaire végétalien qui vont vous montrer leurs résultats de prise de sang, qui vont montrer qu'ils ne sont pas du tout carencés, qu'ils sont en excellente santé. Leurs analyses vont vraiment être pertinentes. Et parallèlement, vous allez être capable de trouver exactement le même genre d'analyse, tout aussi irréprochable, mais provenant d'un omnivore qui ne se préoccupera pas du tout de son alimentation. La nature est bien faite, il n'existe pas une façon de faire. C'est pour ça que moi, après avoir vu tout ce que j'ai vu, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me prends autant la tête à essayer d'être quelque chose ? Voilà, quelque chose. Je ne suis pas quelque chose, je suis une personne. Une personne, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. Une personne, c'est en nuances. C'est en couleurs, c'est en nuances. Et ce qu'il y a de plus injuste, surtout, c'est que parfois, ce sont les personnes qui vont faire le plus attention, qui vont avoir le plus de problèmes. Alors qu'en théorie, elles devraient être épargnées, ou du moins, un peu moins exposées que les autres. Sauf que voilà, la nature a le plein pouvoir. Voir, on n'est pas en mesure de décider pour les autres, déjà d'une part, c'est vivre et laisser vivre. Et d'un autre côté, comme l'avait dit un chirurgien que j'ai rencontré en Tunisie, le corps humain, ce n'est pas une équation mathématique. Les causes à effet ne peuvent pas être constantes et régulières pour chaque être humain. C'est impossible. On n'est pas fait en sucre, et il n'existe pas une façon de faire la chose, je le dis, je le répète. Il faut apprendre à vous respecter, il faut apprendre à vous protéger, surtout, parce que l'homme est un loup pour l'homme. On est capable de s'aider entre nous, tout comme on est capable de se détruire, et même quand ça part d'un bon sentiment, on n'a pas toujours le tact pour réaliser que ce qu'on dit n'est peut-être pas utile ou nécessaire à dire. J'avais envie de parler de ce sujet, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut lire et voir beaucoup de choses, et j'ai également vu énormément de personnes se culpabiliser d'être comme ceci ou d'être comme cela. Voilà, il suffit qu'on ait une petite faiblesse quelque part, et on devient très rapidement une proie facile. N'hésitez pas à venir réagir en commentaire, et puis je vous propose aussi de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !